Je réécris constamment la même chose. Ça sert à rien de se questionner sur ce qui aurait pu être. Rien ne compte en ce monde si Tessa n'y est pas. J'espère que ça avance avec le nouveau livre. Tout le monde meurt d'envie de le voir. Et j'ai bien peur de ne pas pouvoir les faire patienter bien longtemps. Tu peux pas forcer l'inspiration. Je le peux quand je te donne un quart de million en avance. J'ai vu Nathalie pendant les fêtes. Elle a demandé tes nouvelles. Elle a déménagé à Lisbonne. À Lisbonne ? Qu'est-ce que tu viens faire ici ? Amande honorable. Arden, il faut que tu partes. J'aimerais tellement revenir en arrière. Je suis passée à autre chose et il faudrait que t'en fasses autant. Je sais qui tu es. Si c'était que de moi, tu crèverais en prison. J'ai tellement peur d'échouer que je finis par tout détruire autour de moi. Sans Tess dans ma vie, il n'y aurait pas eu de livre. Mais s'il n'y avait pas eu de livre, elle serait toujours là. Je ne suis pas prêt à tourner la page. Tu ne peux pas te mettre à parler de nous comme ça. Je ne peux même pas imaginer vivre un seul moment sur Terre sans toi à mes côtés, Tess. Tu joues dangereusement avec ma patience. Sans toi, je ne suis rien. Je suis démoli. Perdue. Et seule. C'est facile de croire que notre capacité d'aimer est limitée. Surtout quand on a le cœur brisé. Mais crois-le ou non, avec le temps, tu vas guérir. On ne sait jamais la chance qu'on a de passer sa vie avec son âme sœur. Jusqu'à ce qu'on doit vivre sans elle. Tu sais, j'ai lu ton livre. Alors, il s'est passé quoi avec Tessa ?